Ne pensez pas à un ours blanc pendant les cinq prochaines minutes. C'est la consigne qui était donnée aux participants du premier groupe d'une étude dirigée par Daniel Wagner. Plutôt simple comme consigne, tout du moins en apparence. Dans le deuxième groupe, à l'inverse, ils devaient penser délibérément à un ours blanc et ensuite supprimer cette pensée. Les participants des deux groupes devaient appeler sur une sonnette chaque fois qu'ils pensaient à un ours blanc. Et là, les résultats ont mis en évidence un truc un peu étrange. Ceux qui avaient reçu l'instruction de ne pas penser à un ours blanc y pensaient deux fois plus que ceux qui avaient reçu l'autorisation d'y penser. Plus ils essayaient de ne pas y penser, et plus ils y pensaient. Ça vous rappellerait pas quelque chose par hasard ? Par exemple, celui qui est en pleine période de régime parce que l'été approche et ne fait que penser à de la nourriture bien grasse ou riche en glucides. Ou encore, celui qui se décide à arrêter de fumer mais qui se sent irrésistiblement attiré par son paquet de cigarettes. Ou celui qui s'inquiète mais qui essaye de pas trop y penser et qui au final se retrouve toujours à imaginer les pires scénarios. Non, ça vous dit rien ? Parce que je pourrais vraiment continuer comme ça pendant longtemps. Supprimer une pensée, c'est en gros totalement contre-productif et c'est même ce qui crée des obsessions. Ce phénomène-là, c'est ce que Daniel Wagner a baptisé l'effet rebond ou l'effet ironique. Les tentatives de suppression de pensée entraînent deux conséquences majeures. La première donc, comme on a pu le voir, c'est qu'il y a un échec de la suppression de cette pensée. Ce qui a pour conséquence le retour de cette même pensée qu'on essayait justement de supprimer. Ça nous revient en pleine face. La deuxième, c'est qu'on observe un accroissement de l'occurrence de cette pensée. Donc en gros, on y pense encore plus que d'habitude. Mais ça ne s'arrête pas là. Lorsqu'une pensée revient avec insistance et qu'elle devient de plus en plus fréquente, on va avoir tendance à supposer naturellement que si elle revient, c'est qu'il doit y avoir un message important derrière. Sinon, pourquoi elle reviendrait après tout ? Du coup, il y a de fortes chances que vous les preniez pour vrai et que vous commenciez à croire à vos pensées. C'est là que ça devient problématique. Imaginez un peu ce qui se passe dans la tête d'une personne anxieuse, du coup. Daniel Weiner décrit même comment les personnes se sentent d'autant plus déprimées lorsqu'elles essayent de ne pas penser à des choses négatives. Et le plus embêtant dans tout ça, c'est que plus une personne est fatiguée et stressée, et plus elle va vouloir supprimer ses pensées négatives, et du coup, plus elles vont revenir. C'est bon, vous avez compris un peu le truc maintenant ? C'est toujours comme ça, celui qui devrait le plus, c'est celui qui peut le moins. Bon, et alors, comment on fait pour sortir de ce cercle vicieux ? Eh bien, vu que son principe est paradoxal, la solution est tout autant. C'est en arrêtant de lutter et en arrêtant de vouloir chasser certaines pensées que vous vous libérez de la remprise. C'est quand vous arrêterez de vouloir les contrôler que vous reprendrez le contrôle de votre vie. Les études cérébrales valident et confirment qu'à partir du moment où on s'autorise à penser à quelque chose, cette pensée devient moins privilégiée par le cerveau et moins présente dans notre esprit. Ce qui s'avère être particulièrement efficace lorsqu'il s'agit de traiter les peurs, l'anxiété, les compulsions. Et là, je vous renvoie aux travaux de Philippe Goldin. Je vous mets d'ailleurs toutes mes sources juste en bas, dans la description. Parce que oui, je fais des recherches pour écrire mes vidéos. Bref, ne pensez pas à un ours blanc. Et ne pensez surtout pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada